La terre, et plus précisément le sol, est composée de différents éléments. Des minéraux issus de la décomposition des roches, des débris de végétaux ou d'animaux formant la matière organique, mais également, pour la moitié au moins, d'air et d'eau. Ainsi, mine de rien, quand on marche sur la terre, on marche aussi un peu sur l'eau. Ah ouais, non mais c'est pas du tout comme vous l'avez représenté. Il y a bien tout ce que vous avez représenté, mais tout ça en fait, vous le prenez et puis vous le secouez, vous l'organisez un petit peu, ça vous fait une espèce de gâteau qui serait un peu en strates. En fait, on appelle ça des horizons. Et puis, vous rajoutez des organismes vivants. Oui, c'est vachement important les organismes vivants dans le sol parce que sinon, bon, il a plus de mal à fonctionner. Alors vous avez des micro-organismes, des vers de terre, des bactéries, puis vous avez des plantes, enfin des choses comme ça. En fait, le sol, c'est une interface entre ce que nous appelons la lithosphère, les roches, la biosphère, tout ce qui est organismes vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, l'atmosphère, l'air que nous respirons, et puis l'hydrosphère, alors tous les liquides, que ce soit de l'eau ou de l'eau avec d'autres choses qui vont dedans. Voilà, le sol, c'est une interface et c'est pour ça qu'il est aussi important dans la qualité des eaux. Et la qualité des eaux, ça nous concerne. Chaque jour en France, c'est l'équivalent du volume d'eau de 5000 piscines olympiques que nous prélevons dans le sol pour boire, pour nos usages domestiques, pour arroser les cultures et pour faire tourner les industries. Et avant tout, cette eau est utilisée par les plantes qui nous nourrissent. Aussi, il est nécessaire d'en prendre soin. Le sol a une capacité à absorber, à transformer, à digérer les molécules, quelles qu'elles soient. Là, vous avez en surface un horizon qui est plus foncé, donc il est plus riche en matière organique. Et c'est important de le savoir parce que quand c'est riche en matière organique, ça veut dire qu'il y a des micro-organismes et des organismes vivants qui vont pouvoir détériorer les particules, que ce soit des pollutions ou pas des pollutions, mais ça va éviter d'avoir de l'eau avec ces molécules-là. Et puis en dessous, vous avez un horizon qui est plus jaune, plus clair, du coup qui est plus riche en éléments physico-chimiques. Et là, ça va être la dégradation plus physico-chimique de ces mêmes particules, ou des particules issues de la dégradation de l'horizon qui est juste en surface. En fait, c'est un cycle qui est très long. Il faut bien être conscient que ça ne se fait pas en cinq minutes, que c'est vraiment des années et des années de transferts dans les sols et dans les roches qui vont faire que l'eau va être dépolluée. Encore faut-il que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol. Quand les sols ont été compactés par l'utilisation de grosses machines, quand les champs n'ont plus de haies ou de bandes enherbées pour arrêter le ruissellement, l'eau va éroder le sol et l'emporter vers l'aval avec les pesticides qu'il contient, contribuant ainsi à la pollution des rivières et des captages d'eau potable. On a aujourd'hui pas mal fait face à ce qu'on appelle les pollutions ponctuelles, qui sont les pollutions des collectivités sur lesquelles on a mis des stations d'épuration, qui sont les stations d'épuration également industrielles. mais ce qui reste beaucoup, ce sont les pollutions diffuses, qui sont les plus difficiles à traiter parce que répandues un peu partout et évidemment, ce n'est pas la seule, mais l'une des principales pollutions diffuses est la pollution agricole, la pollution par les pesticides et par les nitrates, qui dégrade aujourd'hui beaucoup à la fois les nappes souterraines, les ressources en eau souterraines et puis les rivières. Il y a une autre problématique importante, qui est l'artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la pluie arrive sur un sol, souvent maintenant, elle tombe sur un sol imperméabilisé, elle ruisselle en portant avec elle les pollutions potentielles qui sont sur ce sol, qui sont les pollutions dues aux voitures en particulier, qui sont l'ensemble des pollutions dans l'atmosphère et qui ensuite retombent sur le sol. Plus vous avez de molécules polluantes, nocives pour les organismes et plus ça sera long à dégrader, voire à un moment donné, ça sera trop pour le sol, milieu physico-chimique et biologique pour dégrader ces molécules-là. Aujourd'hui, dans le bassin Seine-Normandie, les trois quarts des masses d'eau souterraines sont dégradées par des paramètres agricoles tels que pesticides et nitrates. Au niveau national, c'est un peu mieux, mais les chiffres restent préoccupants. En 2017, la concentration totale en pesticides dépassait la limite légale dans 45% des points de suivi de la qualité des eaux souterraines. Et à certains endroits, jusqu'à 40 pesticides différents ont été détectés. Ceci étant, il ne faut pas imaginer qu'un sol va mourir. Il est très appauvri, mais si nous repartons sur des pratiques raisonnables, le sol va se remettre à fonctionner correctement. Il faut donc arriver à réduire la pression agricole sur les parcelles qui sont autour du captage. Il faut aller voir les gens qui travaillent sur cette portion de territoire et leur demander de réduire leur consommation de pesticides et de nitrates en fonction de ce qu'on trouve dans le captage. Aujourd'hui, le traitement de l'eau a un coût. Et non seulement le traitement de l'eau, mais quelques fois aujourd'hui, des petits captages sont abandonnés parce que trop pollués. Et donc, il faut aller chercher l'eau à des kilomètres. Et donc, ou bien on crée des nouveaux forages plus profonds, ou bien on va chercher l'eau par interconnexion et on tire des tuyaux sur des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau moins polluée plus loin. Donc il vaut mieux aider, en particulier les agriculteurs, à ne pas polluer sur une aire d'alimentation de captage que de les laisser polluer et ensuite devoir traiter des pollués, aller chercher l'eau à des kilomètres qui coûtent beaucoup plus cher à la collectivité. Et les chiffres le confirment. Par exemple, à Munich en Allemagne, pour un euro investi dans un programme de soutien à l'agriculture biologique qui permet d'avoir une eau non polluée, il aurait fallu dépenser 27 euros pour simplement débarrasser l'eau de ces nitrates. Et donc, à la fois la stratégie foncière de la collectivité peut être financée par l'agence de l'eau au titre d'une étude, à la fois la veille foncière de long terme qui peut être faite par exemple avec la SAFERME et avec d'autres organismes tels que Terre de Liens peut être financée sur du plus long terme, à la fois elle peut avoir une aide par exemple pour monter des baux environnementaux et ensuite pour l'achat foncier évidemment elle peut être également aidée par l'agence de l'eau. Nous avons certains territoires sur lesquels le bio est mis en valeur et on s'aperçoit qu'effectivement cette protection est efficace et réduit les nitrates et les pesticides au captage. Par nature, par essence, l'agriculture biologique n'utilise pas de produits de synthèse que ce soit des pesticides ou des engrais minéraux type ammonitrate qui sont les sources, les origines des pollutions diffuses agricoles. Mais il n'y a pas que l'agriculture biologique, il peut y avoir d'autres modalités de pratiques agronomiques, de pratiques agricoles qu'on appelle globalement agroécologie qui peuvent aussi contribuer à la reconquête de la qualité en eau. Il faut restaurer ce qu'on appelle aujourd'hui la trame verte et bleue, c'est à dire les réseaux de mars, les réseaux de haies, qui remettront de la biodiversité dans les parcelles et qui en plus protégeront l'aval, les captages, les rivières, contre l'érosion des sols et de tout ce que les sols contiennent, c'est à dire les pesticides et les nitrates. Deux logiques viennent se télescoper, la logique du droit de propriété où les agriculteurs, tels qu'on leur a appris depuis tout petit, je suis sur mes terres, c'est le cadastre, cette parcelle m'appartient, j'y exerce ce que j'ai envie d'y exercer et puis la notion de bien commun justement où eh ben non, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quand bien même on est propriétaire, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a de la biodiversité, il y a de la santé publique à respecter et ça, ça fait appel aux notions de bien, de collectivité, de bien commun. De toute façon, on a besoin de long terme pour la protection de l'eau et pour avoir la pérennité, il faut la maîtrise des sols, il faut la maîtrise du foncier et la maîtrise du foncier ne veut pas forcément dire acquisition, mais la maîtrise du foncier veut dire au moins par contrat, par contractualisation, arriver à obtenir que sur les terres qui sont les plus proches de l'enjeu de protection des captages, de l'enjeu de protection des rivières, des zones humides, sur ces terres-là à minima, on est entre les mains un changement pérenne des pratiques agricoles. Ces pratiques agricoles qui protègent l'eau, c'est-à-dire qui n'utilisent pas d'engrais chimiques ou de pesticides de synthèse, qui maintiennent des prairies d'élevage, des arbres, des haies, des bandes enherbées dans les parcelles et qui pratiquent un travail du sol adapté, ces pratiques-là sont loin d'être majoritaires. Mais tout ça commence à bouger sérieusement, grâce à la mobilisation de collectivités, d'associations comme Terre de Liens et même de simples citoyens comme vous et moi. C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada